bonjour tout le monde et bienvenue j'espère que vous allez bien je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage de ce vendredi 23 février alors attention samedi c'est la pleine lune donc vers 13 heures aux alentours de 13 heures bon bien entendu ces influences n'avons pas s'éterniser surtout le week-end ou alors en tout cas pas ça va pas durer longtemps mais voilà prudence parce que je pense que pour cette pleine lune il y aura de la confusion peut-être mental ou par rapport aux communications peut-être d'être susceptibles voilà donc je pense que pour certains et certaines d'entre vous il y aura certainement aussi quelque chose à clôturer ce week-end quelque chose qui a pris du retard qu'il faut régler j'ai l'impression avec les cartes tous les le tirage de la semaine que il y a quelque chose qui doit se terminer il faut par exemple si vous avez des retards dans le l'administration par exemple il ya quelque chose qu'il faut rectifier qu'il faut faire en sorte de de clôturer ce chapitre pour pouvoir justement au printemps qui arrive au mois de mars qui arrive comme prévu qu'elle se laisser entrer ce quelque chose de nouveau ou de renouveau qui nous attend voilà donc samedi s'il ya confusion essayer de voilà de n'oublions pas la tempérance de tempérer justement avec les contraires et puis d'essayer de comprendre le point de vue de chacun je sais pas pourquoi je vous dis ça mais voilà j'avais envie il fallait que je le dise donc je le dis que soyez prudents avec l'énergie lunaire qui arrive ici cette pleine lune samedi bon on a critique et rigidité donc là voyez déjà un alors peut-être que vous êtes trop dur avec vous même ou peut-être que certaines personnes sont trop dur avec vous ou alors il y à une complication dans une situation qui est et qui paraît en tout cas peut-être un petit peu froide un petit peu compliqué ici et qui apporte des critiques ou alors un point de vue peut-être différent du vôtre voilà allez on va prendre alors on va prendre un petit message avec l'oracle au quotidien je vais lire le message de la carte mais également celui du livret parce que c'est vrai que à tort on ne le lit pas assez et il ya des choses qui peuvent servir dans le message des cartes allez pour ce vendredi 23 février alors nous avons période d'investissement favorable voici une bonne période pour investir autant votre temps que votre argent si vous l'avez déjà fait dans les derniers mois préparez vous à récolter des intérêts la solution à votre problème doit passer par un engagement de votre part voyez donc l'idée un peu ici de régler un problème des gens d'affaires vous font une proposition intéressante il s'agit d'un beau projet à long terme allez alors je prends le livret maintenant pourquoi parce que hier j'ai numéroté mes cartes et mon livret parce que il n'y a pas donc comme moi j'aime bien remettre dans l'ordre de temps en temps pour changer les énergies en tout cas pas les changer mais de voilà de libérer les énergies à force de de l'utiliser et donc j'ai numéroté comme ça c'est plus facile et je peux aller chercher le petit message supplémentaire alors voilà dans une période positive vos idées portent leurs fruits continuez vous êtes sur une belle lancée les temps le le temps est précieux alors dépensez le bon endroit dresser un bilan du temps passé dans différentes activités ou couper là où il ne vous rapporte plus vous pourrez l'investir plutôt dans un domaine plus payant ne pensez pas seulement à consacrer du temps pour faire de l'argent cela peut s'appliquer à votre vie familiale conjugale ou même à vos passe temps on pourrait vous suggérer d'intéressantes propositions d'affaires si vous avez libéré du temps dans votre agenda accepté car vous récolterez à plus à plus long terme vous pourriez profiter de cette période pour vous intéresser à la bourse suivre des formations vous avez du flair pour dénicher les bonnes affaires voyez donc les messages ils sont importants de les lire en plus de celui de ceux sur la carte de lire en plus celui qui a dans le livret et là on a comme hier place à la renaissance les événements difficiles sont terminés vous voilà en période de renaissance soyez patient les énergies sont favorables en ce moment vous pourriez ressentir de grands changements intérieurs vous obtenez enfin le résultat de vos accomplissements préparez vous à recevoir une réponse positive à votre demande vous vous affirmez avec courage et brio il est temps de passer à une autre étape de votre vie rencontre d'une personne importante vous voyez ici qui a certainement une période d'investissement favorable et vous allez faire place à la renaissance soit quelque chose de nouveau mais il se peut que pour certains certaines d'entre vous vous serez aidé assister accompagné pour vous conseiller voilà vous n'êtes pas si vous voilà 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 je suis contente d'avoir eu ce petit message dans le livret parce qu'effectivement c'est de bons conseils allez on y va avec le tarot vendredi 23 février vous voyez ici on a la tempérance et c'est ce qui va se passer je pense pour ce samedi de pleine lune alors qu'est-ce qu'on a ici on a les amoureux donc il y a bien un choix ici à faire parmi malgré les différences ici on voit bien qu'on est les amoureux peut également représenter la tempérance à part qu'il n'y a pas les tensions mais là on peut c'est un choix alors peut-être que ici votre ange gardien ou l'univers ou dieu comme vous voulez peut vous aider à faire le bon choix vous pouvez recevoir et éventuellement des messages dd des synchronicités etc pour faire votre choix ou alors d'écouter les messages qui peuvent vous arriver pour un déclic à bas je dois faire ça je termine ça et hop comme ça je fais je laisse place aux nouvelles énergies qui doivent arriver et ici c'est le choix le choix des contraires donc le le choix ou de deux de fertilité le choix de voilà c'est ça les amoureux c'est le choix de fertilité le choix passionné voilà donc hop c'est le choix amoureux ou peut-être même le choix dans une relation et de d'assembler les contraires ou alors on avance avec nos contraires voilà c'est que on n'est pas tous pareil mais on peut tout à fait avancer ensemble avec les opinions de chacun et de respecter le choix de l'autre et on peut même aller plus loin voilà on est plus fort en eux ensemble parce que là où vous avez des faiblesses l'autre personne peut avoir de la force et vous pouvez justement combler ça voyez c'est ça un petit peu l'idée de tempérer de de faire ensemble d'unir les oppositions alors le côté positif de ce vendredi on a le repos alors le côté positif c'est que vous allez pouvoir vous avez bien bataillé vous allez pouvoir vous reposer pour pouvoir repartir de bons pieds c'est à dire de préparer la nouvelle étape mais avant cela vous allez pouvoir vous reposer une fois que vous aurez fait le bon choix ici ça va vous apporter une sérénité une tranquillité c'est il faut vraiment c'est ça c'est qu'il ya une décision un choix important à prendre et ce choix cette décision malgré les contraires va vous apporter une tranquillité d'esprit voilà c'est que vous allez mettre pour vous allez enfin pouvoir mettre votre mental au repos et puis de repartir sur l'étape suivante allez le point négatif de ce vendredi 23 s'il vous plaît alors le point négatif le point négatif c'est que c'est le 6 de pentacle alors le 6 de pentacle c'est que là financièrement on ça commence à améliorer mais donc c'est une carte de partage alors ça peut être une partage le juste équilibre c'est voyez donc on est encore ici dans le choix le choix de faire un choix équitable voilà donc là ici le point négatif c'est que peut-être que encore une fois vous n'arrivez pas à vous décider à qui donner de l'importance ou à qui ne pas en donner ou alors le partage financier c'est de en tout cas ici ce choix là je j'ai l'impression et par rapport à cette période d'investissement favorable c'est qu'avant de pouvoir justement récolter ce bénéfice et de de d'améliorer vos finances ou alors vos collards collaboration professionnelle par exemple mais on voit ici que avant ça il faut vraiment il ya un choix à faire pour pouvoir libérer votre mental et de d'avoir de nouvelles idées pour pouvoir enfin récolter d'être plus dans l'aisance dans le domaine professionnel ou financier ici ou peut-être même relationnel au dos nous avons ici voilà on a le diable donc la carte du diable c'est une obsession c'est une addiction donc là le conseil c'est de vous libérer de ses chaînes de quelque chose qui vous retient ou d'être sous l'emprise d'une personne c'est de faire vos propres choix voilà c'est l'idée ici c'est de faire vos propres choix de vous libérer de jeu du mental autodestructeur ici ou alors de deux dans l'ordre de la passion voyez donc ici il ya de la passion il ya du feu il ya deux mais voilà c'est plus la tentation qu'autre chose peut-être pour certains certains d'entre vous une certaine addiction ou une certaine emprise dans un couple ou alors par rapport à une situation ici l'idée c'est de vous libérer de vos chaînes et c'est ce choix qui va vous libérer de cette emprise oh nous avons pas fait les questions réponses allez on y va tout de suite on va pas traîner vous pouvez faire pause sur la vidéo vous posez une question et nous y allons avec la réponse pour ce vendredi 23 février s'il vous plaît quelle est la réponse vendredi 23 février repose la question bon d'accord alors peut-être que votre question n'est pas la bonne et ici on a donne une autre chance et au dos nous avons comme je le vois oui donne une autre chance comme je le vois ou oui même si je devrais pas repose la question si vous n'avez pas reformuler la question autrement vous laissez les choses telles quelles mais si vous voulez vous pouvez justement je vous laisse le temps de reformuler votre question et on y va avec la réponse ici ce n'est pas fini donne une autre chance voilà et comme je le vois ou oui on va mettre ici et on prend voilà je vais faire comme ça puisque il ya ça a bien fonctionné je prends le petit oracle du temps et on y va avec une question de temps allez alors saint valentin alors ce n'est pas fini est-ce qu'il s'est passé quelque chose à la saint valentin ou peut-être que vous attendez quelque chose à la saint valentin qui n'est pas arrivé donne une autre chance ce n'est pas fini repose sa question avril et pas de date précise donc si vous voulez une date précise il y en a pas peut-être que une situation de votre question peut-être un rapport depuis le mois de février enfin ce mois ci et le plus peut-être même précisément à la saint valentin il s'est passé quelque chose et ici on vous dit avril donc il se peut qu'il y a quelque chose qui va se débloquer durant ce mois d'avril et je coupe on a le mois prochain bon saint valentin avril si ça vous parle prenez uniquement les réponses qui vous parle si ça vous parle pas vous obtiendrez peut-être la réponse les jours prochains allez cette fois ci on prend le normand pour ce vendredi 23 février février on vous voyez ici on a la sécurité on a la la stabilité pardon peut-être il sait ici l'idée est de lever l'ancre ou alors d'aller poser l'ancre il ya peut-être un petit blocage ici on voit ici non vous retrouvez une sécurité une structure de la par rapport à une tristesse par rapport à un chagrin par rapport à votre fardeau donc l'idée est justement de débloquer cette situation pour aller vers des eaux plus calmes et vous libérer de ce fardeau il ya un fardeau à libérer ici on a la rupture on a le bouquet alors il se peut que pour certains certains d'entre vous reçoit un bouquet alors je dis reçoit parce que la fausse c'est les coupures c'est les blessures c'est mais là il ya une belle surprise qui arrive donc il se peut que pour certains certains d'entre vous vont recevoir un joli bouquet ou alors un cadeau surprenant il ya quelque chose de rapide de de voyez ici c'est peut-être une décision qui fait plaisir ici la décision c'est l'histoire de trancher ou alors on peut parler de bouquet de fleurs coupées voyez donc pour certains certains d'entre vous il se peut que enfin oui que bah pourquoi pas les hommes aussi qui reçoit des bouquets un seul on peut tout à fait recevoir un bouquet même si on est une personne masculine donc pour certains et certaines d'entre vous vous pouvez recevoir un bouquet de fleurs coupé pour d'autres on peut récolter quelque chose qui fait plaisir il ya un cadeau surprenant inattendu on peut parler de rapidité ici donc il ya peut-être vraiment quelque chose qui va très vite arriver c'est comme si que une certaine situation était bloqué si vous faites le bon choix pour débloquer cette situation et de ça va vous libérer l'esprit là vous pourrez enfin heureux retourner et de attirer les choses à votre avantage c'est la période d'investissement favorable c'est à dire que c'est maintenant qu'il faut s'en occuper au dos alors là il ya une nouvelle qui va vous apporter une nouvelle opportunité là on voit qu'il ya des nouvelles informations parce que le cavalier c'est le porteur de nouvelles et ici c'est la chance la seconde chance la l'opportunité donc quoi qu'il en soit ici vous allez recevoir une nouvelle qui vous apporte une nouvelle opportunité une nouvelle chance une nouvelle une seconde chance quoi qu'il oui c'est c'est ça en fait voyez on a la clé la solution donc il ya bien des ouvertures donc si vous avez quelque chose à régler faites le ça va vous libérer il ya vraiment quelque chose de positif qui arrive derrière alors là la carte peut représenter la protection la sécurité la force le courage peut représenter également un patron si vous êtes chef d'entreprise par exemple ou alors votre chef d'entreprise on peut parler effectivement ici d'une mère qui protège ses enfants on à l'arbre donc là il ya peut-être une protection par rapport au domaine familial ou alors par rapport à la santé allez j'y vais tableau de neuf au dos nous avons les conflits on a le domaine financier donc on voit bien que ici voyez une opportunité financière dont vous êtes là il suffit de régler vraiment une situation d'ordre financière peut-être des documents administratifs qui ont trop traîné et que en vous débarrassant de régler se prend en réglant ce problème vous allez éviter les conflits ou alors les conflits avec vous même ici mais là on peut parler également de désir de plaisir de deux de quelque chose aussi de rapidité encore une fois donc il ya une opportunité financière qui peut se débloquer rapidement si vous faites les choses voyez aussi on a le blocage donc on a une nouvelle chance une seconde chance il se peut que vous avez traîné surtout sur quelque chose en particulier vous avez pris du temps vous avez pris du retard alors ça peut être de votre plein gré ou alors ça peut être par rapport à une organiser un organisme par exemple ou alors peu importe la situation c'est peut-être pas de votre fait mais c'est peut-être aussi du vôtre donc ici il ya une situation qui va se débloquer et ça va apporter justement se libérer des conflits d'être même de votre mental ici avec le repos donc il ya vraiment quelque chose à se libérer et on retrouve ce cavalier voyez donc si vous avez un rendez vous ou alors si vous avez des communications qui étaient bloqués ici l'opportunité financière va régler les conflits ou alors il ya quelque chose de rapide je sais pas j'ai l'impression qu'il ya quelque chose qui va se débloquer ou alors vous devez c'est comme si que ça ne tient qu'à vous de débloquer une situation alors ça peut être une richesse matérielle financière professionnelle ou d'ordre sentimentale chercher ma baguette bon on retrouve ici le cadeau j'ai compris la maison et la personne féminine alors ici avec la consultante la personne quoi qu'il en soit alors que ce soit le par exemple le domaine immobilier ou alors le domaine familial au sein même de la famille ici même de votre foyer en tout cas la personne féminine reçoit une belle surprise il ya un beau cadeau inattendu qui arrive on a les communications et on a l'enfant donc il se peut ici qui a un enfant qui vous offre un cadeau qui vous offre un bouquet de fleurs pourquoi pas ou alors qui apporte une belle surprise ici peut-être une des communications très enrichissante très épanouie très très légère très voilà c'est les communications c'est comme si qu'un cadeau va débloquer une situation alors ça peut être concernant un enfant ça peut être concernant votre nouveau projet on retrouve la clé la solution super ça débloque ça débloque on a ici le livre le livre c'est tout ce qui est mystérieux tout ce qui est secret tout ce qui n'est pas encore révélé mais là on a la clé on a la clé du canal du livre voyez donc il ya des nouvelles opportunités des nouvelles informations des nouvelles ouvertures là l'idée c'est que vous voyez ce que je vois là c'est que la clé elle ne sert pas qu'à ouvrir une porte ce n'est pas que l'ouverture ce n'est pas que la solution ce n'est pas que l'opportunité parce que oui si c'est aussi l'opportunité mais dans les deux sens c'est à dire qu'on peut ici fermer une porte c'est à dire de bien clôturer ce que je vous ai dit ici par rapport à votre choix votre décision ou s'il y a eu des retards dans l'administration ou par rapport à une transaction ou par rapport à des échanges quoi qu'il en soit on vous dit ici clairement qu'il faut fermer une porte et ensuite ouvrir vous allez avoir ça va ouvrir ça va vous c'est là que l'opportunité et l'ouverture arrive c'est que en fermant en terminant quelque chose vous allez ouvrir une autre porte et vous allez peut-être pouvoir écrire une nouvelle histoire voyez ici avec le livre on voit qu'il ya quelque chose une nouvelle opportunité des nouvelles informations ou alors une nouvelle histoire à écrire c'est beau là les messages sont positifs alors ici on a la carte du renard donc dans le domaine professionnel ou alors l'idée d'être rusé et malin c'est à dire de il ya quelque chose à régler pour justement enfin terminer une situation ici donc on peut parler effectivement du domaine professionnel il se peut que pour certains et certaines d'entre vous vous avez eu l'intelligence de débloquer une situation dans la communication dans le à la limite je dirais concernant une personne mystérieuse ici qui a gardé le secret ou qui s'est tu trop longtemps c'était peut-être la ruse justement c'était d'être dans l'observation avant l'action d'être passif passive sur une situation c'est comme si que vous attendez justement ce feu vert avant d'y aller vous vous avez eu l'opportunité d'y aller depuis un moment mais vous avez patienté jusqu'à ce jour mais aujourd'hui alors là ici c'est ce que vous avez justement été rusé malin vous avez joué votre rôle de détective pour voir un petit peu tous les points de vue de chacun peut-être tous les points de les voir les choses sur un autre angle sous un autre angle sous un autre point de vue et voilà vous avez été rusé vous avez été malin vous avez eu l'intelligence d'avoir observé mais ici on vous dit que vous avez observé trop longtemps il est temps de clôturer cette histoire et puis de vous libérer le mental pour pouvoir ouvrir de nouvelles opportunités oh on a la lune alors la lune c'est vos rêves c'est peut-être également votre intuition là ici on vous dit qu'il y a des communications intelligentes alors il se peut que votre intuition vous pousse vers de c'est comme oui voilà c'est ça c'est que là on voit que c'est la personne féminine ici c'est vraiment les mystères ici c'est quelque chose de caché c'est quelque chose qui n'est pas encore révélé c'est voilà c'est peut-être une personne féminine qui est plutôt dans les la spiritualité et qui a la connaissance et le savoir mais qu'elle garde secret voilà c'est comme si que c'est une personne qui sait des choses mais qui ne dit pas bon mais en tout cas très beau message avec le normand très beau message très beau message allez on y va avec le calypso encore une fois vous êtes sur le bon chemin c'est un grand oui si vous posez la question vous ne trompez pas vous êtes sur le bon chemin pardon, culpabilité, lâcher prise donc oui vous pouvez enfin vous libérer de ces chaînes du diable là de cette obsession ou de cette emprise on a l'enfance les souvenirs le passé donc on se libère de ces chaînes du passé et on se libère d'une situation du passé ou alors des souvenirs douloureux de votre enfance ici qui vous a empêché d'avancer jusqu'ici on retrouve encore une fois la lune ici avec les secrets la médiumnité l'élévation la bienveillance donc là je pense qu'on peut parler effectivement on est vendredi on a eu dans la colonne du futur récent c'est à dire demain samedi on sera le jour de pleine lune comme je vous l'ai dit donc il y a peut-être justement quelque chose à clôturer à ce moment là ça va engendrer un nouveau cycle quelque chose de nouveau et là c'est une élévation avec bienveillance c'est à dire d'écouter votre intuition et de retrouver la paix avec vous même et avec les personnes qui vous entourent je pense qu'il y a quelque chose vraiment qui va vous libérer et il y a quelque chose de nouveau qui arrive mais je pense qu'il faut faire ça régler cette situation avant lundi je pense que ça va jouer sur le week-end ça va se jouer sur le week-end alors si vous pouvez régler si vous avez des retards dans les papiers ou quoi que ce soit ou si vous avez quelque chose à régler c'est ce week-end c'est ce week-end qu'il faut régler la situation et puis vous allez voir que je pense que sur la semaine à venir ou alors début mars là qui va commencer ça va ouf jalousie l'envie et voilà la protection totale la plus belle carte du jeu la carte bleue c'est la magie de l'univers c'est qu'il y a une protection voilà vous êtes protégé par rapport à la jalousie à l'envie des personnes qui vous entourent il y a vraiment vous allez rayonner voilà vous allez rayonner libérez-vous libérez-vous des mensonges des critiques des machins voilà lâchez prise et vous êtes protégé par l'univers voilà ou vos guides hein peu importe finance renouveau départ voyez donc il y a bien quelque chose de financier avec cette période d'investissement favorable si on vous fait une proposition et bien réfléchissez bien et je pense que ça peut vous apporter quelque chose de jusqu'à maintenant les cartes nous disaient ici de la patience je pense que ça y est les cartes vous disent c'est le moment il y a certains des derniers détails à régler mais c'est le moment je pense que ça va se jouer sur ce week-end alors pour certains et certaines d'entre vous on a je ne sais pas si je peux dire ce mot encore une fois passion désir hein donc il se peut que pour certains certaines d'entre vous on est ici dans la passion donc vous avez compris donc peut-être être sous l'emprise d'une personne ou alors vous ne pouvez pas vous percer d'une personne et au dos on a encore une fois l'abondance la récolte donc il y a bien quelque chose qui arrive on a les finances et on a le ben voilà on a le passé la manipulation l'emprise le travail sur soi et le stop donc oh c'est super là c'est que vraiment vous changez de trajectoire vous vous avez fait un travail sur vous-même ou vous faites un travail sur vous-même vous vous libérez de l'emprise et des manipulateurs ici certainement par rapport au passé ou au souvenir ou aux blessures de l'enfance etc mais ici il y a un nouveau départ peut-être que certaines et certaines d'entre vous d'ordre financier ou alors ici on peut parler de richesse d'abondance dans tous les domaines ou alors dans un domaine en particulier qui soit relationnel ou financier mais ici on va vers quelque chose de beau de nouveau de frais je pense que là c'est waouh on a le succès oh bah là ça notoriété reconnaissance et succès on a la confiance en soi les capacités et le potentiel vous apporte votre potentiel va vous apporter ayez confiance en vous si vous avez un projet ici on vous dit que vous avez le potentiel pour réussir et on a la colère la noirceur et la dispute ici donc c'est peut-être de vous libérer de cette colère et c'est voilà on a la rencontre le coup de foudre qui revient on a la transformation le papillon on a ici le travail la construction l'entreprise donc pour certains et certaines d'entre vous si vous lancez dans l'auto-entreprise quoi là il y a bien une évolution mais il faut régler certains détails il faut régler certains détails mais en tout cas ici c'est une carte où vous avez tout le potentiel de réussir oui là il y a le retard c'est le retard en fait là la colère la dispute c'est pas forcément négatif dans le sens où c'est juste que c'est peut-être une personne masculine qui a peut-être le pouvoir ici c'est la carte du roi ici la grenouille elle est couronnée donc ici c'est peut-être le prince charmant également pour certains et certaines d'entre vous donc je pense que pour certains et certaines d'entre vous dans le domaine relationnel il y a l'emprise d'une personne on peut ici vous dire que il y a un blocage par rapport à ce personnage ici qui voilà c'est ça la colère c'est qu'il y a quelque chose qui traîne c'est le retard en tout cas là il y a bien un chamboulement inévitable un chamboulement inévitable et qui apporte de la confiance en vous des capacités vous allez en fait c'est comme si que dans les difficultés que vous venez de vivre que vous êtes en train de vivre ici c'est qu'il y a quelque chose qui arrive de soudain qui vous tombe sur la tête vous ne pouvez pas l'éviter et pourtant malgré que c'était dans une situation très très difficile très compliquée ici il y a vraiment c'est ce qui permet de débloquer en fait ça vous permet de débloquer vous allez être peut-être même surpris de vos propres capacités et de quoi vous êtes capable c'est le potentiel c'est la confiance en vous ça va débloquer une libération et c'est ça c'est la libération du mental ça va vous ouvrir vous et là c'est travail construction entreprise vous allez pouvoir entreprendre et reprendre le contrôle de la situation alors peut-être par rapport à l'amour peut-être par rapport à une nouvelle rencontre peut-être par rapport à quelque chose qui vous passionne mais on voit que ça débloque et là la porte qui s'ouvre c'est la reconnaissance la notoriété c'est le succès et là il y a une belle transformation une métamorphose un épanouissement cette fatalité ce bouleversement va vous ouvrir les portes du succès de la gloire mais mais il y a ici un homme un blocage un retard qui vous met en colère parce que c'est-à-dire que vous vous libérez de quelque chose et il va falloir attendre quand même un petit peu pour que vous ressentez les effets de ce bouleversement collaboration partenariat entente vous voyez donc là ici il y a bien un travail d'équipe pour certains et certaines d'entre vous donc vous voyez ici peut-être le choix amoureux peut-être le choix d'une collaboration hier c'était justement avec le 2 de couple donc on est bien dans le partenariat de quelque chose ensemble de constructive ensemble mais ici il y a une personne qui bloque et c'est ce qui vous met en colère c'est que par rapport à une collaboration un partenariat ou une entente il y a une personne qui traîne un peu les pieds qui traîne un peu les pieds voilà je ne sais plus si j'avais regardé si c'est avec l'automne voilà voilà avec le calypso et on prend le petit message sentimental que vous soyez en couple célibataire ou en triangulaire pour ce vendredi 23 février bon on a l'enchantement la séduction sous toutes ses formes arrive pour régayer ton train de vie quotidien attention cependant à ne pas succomber à n'importe qui attention au diable n'importe quand mais accepte et savoure pleinement les flatteries qui te font du bien et au dos nous avons le oui encore une fois tout à l'heure il a sauté également si tu penses à une question précise tu peux considérer avec ce message que la réponse est un grand oui alors fonce et un petit dernier message avec le petit oracle du tarot pour ce vendredi 23 février il y en a trop merci et nous avons l'impératrice cet aigle que je retiens d'un bras aimant et ferme c'est ma propre beauté si je la révélais si je la révélais dans toute sa splendeur elle éblouirait le monde entier je suis la douceur des sources qui murmure la créativité joyeuse qui coule et qui se joue des obstacles jubile avec moi donc là l'idée c'est que c'est bien qu'on parle de grossesse de nouveaux projets de quelque chose que vous avez au fond de vous même ici qui commence à germer qui commence à se développer qui commence à évoluer il y a vraiment quelque chose que vous êtes en train de savourer de ces passions c'est quelque chose c'est voilà il y a quelque chose à venir qui est en train de germer ici et qu'on vous dit jubile avec moi on a le cavalier de coupe on est dans le romantisme ici mon coeur se brise la tendresse me submerge l'indifférence qui me servait de rempart contre la douleur du monde s'est effondré dans ma coupe brille un joyau un amour bien plus grand que moi c'est lui qui me conduit vers la prochaine étape je n'ai qu'à lui obéir voyez ici on vous dit bien que par rapport à votre projet ou votre passion quelque chose qui est en train de germer avec vous ici on vous dit avec ce cavalier de coupe que préparez-vous à la prochaine étape il y a quelque chose qui vous fait plaisir il y a quelque chose qui vous tient à coeur qui est en train de se développer ici dans ma coupe brille un joyau un amour bien plus grand que moi c'est lui qui me conduit vers la prochaine étape je n'ai qu'à lui obéir donc si dans le domaine relationnel sentimental amoureux familial peut-être également ici on se libère de ses chaînes et oui on ose oui on y va s'il y a des réconciliations à faire faites-le si vous vous posez des questions et la personne est-elle faite pour moi voilà donc prenez votre choix libérez-vous et puis voilà donc il y a plein de belles choses qui nous attend qui vous attendent pour les semaines je pense à venir allez en tout cas dans un domaine en particulier on ne peut pas être heureux dans tous les domaines non plus on est bien d'accord allez les amis j'espère que ces petits messages vous seront utiles passez un bon week-end on va se revoir pour le tirage du week-end en tout cas je l'espère et voilà donc portez-vous bien prenez bien soin de vous et moi je vous embrasse bisous bisous et moi je vous